Hello, bonjour. Aujourd'hui, je fais une deuxième vidéo. C'est Meghan Markle, le prince Harry, pour faire une annonce en fait sur la victoire du prince Harry contre le délimel dans une action que le prince avait intentée contre le tabloïd parce que celui-ci avait dit en fait qu'il avait abandonné les membres de la marine royale. Je crois que j'avais fait une vidéo dessus déjà pour expliquer que le prince Harry avait gagné et que le délimel s'était excusé auprès du prince Harry. En plus de ça, il avait fait un versement à une victoire parrainée par le prince Harry. Aujourd'hui, le tribunal vient de confirmer le verdict, c'est-à-dire que le prince Harry a gagné son procès contre le délimel. Alors, en fait, je ne fais pas la vidéo pour parler de cette victoire du prince Harry qui est merveilleuse et positive, mais en fait, je viens peut-être de comprendre pourquoi on a eu cet article sur Meghan hier. Vous savez, cet article sur le fait que son nom a été enlevé du certificat de naissance. En fait, je pense que c'était un plan coordonné des tabloïds pour détourner l'attention de la confirmation du tribunal de la victoire du prince Harry. Donc ça, on savait déjà que le prince Harry avait gagné, mais là, comme c'est confirmé par le tribunal et légalisé, il ne voulait pas que cette information fasse la une de tous les journaux. Donc du coup, il aura fallu détourner l'attention et c'est pourquoi on a sorti cette histoire vieille de deux ans sur le certificat de petit petit article qui a été changé plusieurs fois. Donc, c'est ça aussi l'une des raisons pour laquelle ça a été mis. Au départ, je pensais que c'était peut-être pour détourner l'attention des petites bourdes de Kate Middleton et du prince William. Donc, si vous vous souvenez, Kate Middleton avait dit qu'elle était fatiguée parce qu'elle avait beaucoup travaillé. Je n'ai pas fait de vidéo dessus ici parce que chaque fois que je fais une vidéo sur Kate Middleton, qui n'est pas forcément liée avec Meghan Markle, la plupart des abonnés sur cette chaîne me disent en fait qu'ils ne veulent pas entendre parler de Kate et que c'est la chaîne de Meghan. Du coup, je n'en fais pas. Ce que je fais, je fais sur d'autres chaînes que j'ai, par exemple, Compotin de Star, sur laquelle je vais d'ailleurs mettre une vidéo par rapport à cela. Donc, au départ, je pensais que cette histoire de certificat était pour détourner l'attention des erreurs de Kate Middleton et pour qu'on puisse regarder Meghan Markle et qu'on l'insulte comme on le fait d'habitude. Maintenant, avec cette nouvelle de l'accord du prince Harry et de la nouvelle du tribunal qui a confirmé la victoire de Harry, je me dis en fait que les tabloïds, c'est-à-dire le Daily Mail, le Sun et le Mirror, avaient coordonné cette action pour détourner le regard des gens d'éventuels articles sur la victoire du prince Harry. Ou alors pour empêcher que cette victoire ne fasse la une des journaux. Je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle les trois grands tabloïds ont écrit en même temps, le même jour, cet article sur le certificat de Meghan Markle qui, bien sûr, a fait le tour du monde. Voilà. Il y a beaucoup de manipulations. Vous vous souvenez que j'avais fait une autre vidéo dans laquelle je disais en fait qu'il y aura beaucoup de manipulations selon le verdict de Meghan Markle avec le Daily Mail, celui qui est en attente. Donc voilà, par exemple, un exemple de ce qui pourrait se passer si, par exemple, soit elle gagne partiellement sa plainte, soit elle perd ou alors soit elle gagne la plainte totale. Donc il faut s'attendre à des histoires comme ça. Comme je le dis, sur ma chaîne principale, je ne vais pas traiter les rumeurs, à moins que ce soit aussi grosse que celle d'hier et qu'il y a des implications, des ramifications plus importantes. Là, je le fais sur la chaîne principale. Mais si c'est des petites rumeurs, je le ferai sur la chaîne pour t'instar parce que certains me demandent de parler de ces rumeurs-là. Donc si vous allez sur cette chaîne-là, les rumeurs, c'est Meghan, elles seront traitées. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.